Maxime Le Forestier, qui est Fabienne, sa femme et mère de son fils Arthur. Dans la vie de Maxime Le Forestier, elle est un pilier. Fabienne, la femme du chanteur, est à ses côtés depuis 1987. Sils file aujourd'hui le parfait amour, les deux tourteurs rois ont failli ne jamais se rencontrer. Ce mardi 17 octobre, Maxime Le Forestier a été pris d'un violent malaise. Comme l'a annoncé le magazine Closer, alors qu'elle se produisait sur la scène du Théâtre en Théa à Antibes, elle interprète des E accents aigus d'éducation sentimentale et tombée sur la scène. Les médecins et secouristes présents sur place, ont immédiatement porté secours au chanteur, en attendant l'arrivée des pompiers. Quelques minutes plus tard, les organisateurs du spectacle ont tenu à rassurer les spectateurs, leur assurant que le chanteur allait bien. Parmi les proches du chanteur présent ce soir dans la salle de son concert, son fils, Arthur, né de sa relation de longue date avec sa femme Fabienne. Le 16 avril 2021, le musicien s'était exprimé comme rarement sur celle qui partage sa vie depuis 36 ans. Leur première rencontre ne date pas d'Yé, puisque c'est en 1985 que la jeune femme pose ses yeux pour la première fois sur celui qui deviendra son mari. À cette époque, elle est programmatrice de Coluche sur la radio Europe 1, tandis que Maxime Le Forestier sort un album, Les jours meilleurs, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Un jour, l'attaché de presse de la maison de disques du chanteur, le convainc d'Assister à une émission télévisée dont Fabienne s'occupait, autour de la future Coupe du monde de football. Après y avoir participé, le musicien perd de vue Fabienne. Le destin a fait que nous nous sommes revus un an plus tard dans de meilleures conditions, et ne nous sommes plus quittés, a-t-il raconté à Paris Match, en 2013. Papa d'un garçon, issu d'une précédente relation, Maxime Le Forestier a raconté à nos confrères que la jeune femme a élevé l'enfant comme si c'était son propre fils. Elle avait une formation de psy pour enfants. C'était parfait. Avaient-ils plaisanté ? Fous de sa femme Après plusieurs années de vie sur Paris, le couple, discret, a choisi de quitter la capitale pour la province. Depuis de longues années, c'est avant donc que l'artiste et sa femme ont élu domicile. Dans les colonnes de Paris Match, au mois de novembre 2013, il confiait que c'est à Fabienne Courdois et l'équilibre et la sérénité qu'il habite. Même si elle est d'une nature anxieuse alors que je suis plus fataliste, elle y a largement contribué. Avaient-ils fait savoir ? Et d'ajouter, Fabienne possède la plus belle façon de vivre qui soit. Elle est d'une générosité incroyable, adore recevoir et n'est jamais aussi rayonnante que lorsque tout son petit monde est heureux autour d'elle. C'est une femme douée pour le bonheur. Trois ans après leur idylle, le couple a accueilli Arthur, en 1990. Le jeune homme suit d'ailleurs les traces de son père, puisque musicien et guitariste, même si sa mère a tout fait pour l'en dissuader. L'appel de la guitare aura été plus fort que tout.